Il y avait difficilement des divorces. Aujourd'hui, il y a des mois de divorce qui suit tous les divorces. Quand les gens ne priaient pas, on allait chez les voisins manger sans difficulté. Personne n'était en sorcellerie. Quand les gens ne priaient pas, il n'y avait pas des enfants sorciers. Aujourd'hui, on a plein, 15 000 dans une ville en République démocratiste, de trucs. 15 000 enfants sorciers. Mais où sont les enfants sorciers en France et en Belgique et en Hollande ? Je ne les vois pas. Ah, donc le diable est injuste, quoi. Le diable veut seulement des enfants sorciers noirs, mais il ne veut pas des enfants sorciers blancs ou arabes. Ah, ok. Ce n'est pas la prière qui est le problème. C'est nous, les hypocrites. Nous nous servons de la prière pour masquer les gens. Pour enfermer notre méchanceté, pour masquer notre hypocrisie, pour bien opérer, pour bien voler, pour bien mentir, pour bien sacrifier. Ah, il faut faire attention. Dieu me montre que cette personne va t'emmener. Tu ne connais même pas la personne. Tu n'aimes simplement pas ce qui se passe entre eux. Et tu veux détruire leurs relations. Combien des relations sont détruites ? Ce n'est pas la prière qui est le problème. C'est nous, les hypocrites, qui nous cachons derrière la prière. Les Africains pleurnichent beaucoup, vous savez. Pour l'inviter, moi, de le dire, en tant que votre frère. Et je pense qu'en famille, nous sommes censés nous dire des vérités qui dérangent quelquefois. Nous avons marché ici, Black Lives Matter. Est-ce que vous savez que, quand une Africaine épouse un blanc, sa famille est heureuse, très contente. On fait la fête. Ah, Dieu merci, elle a réussi sa vie. Elle va aller en Suisse désormais. La vie sera bonne et tout le bazar. Même quand on ne connaît pas le blanc. Mais quand la même Africaine tombe amoureuse d'un autre Africain, un autre Noir, d'un pays différent. Qu'est-ce qu'on dit ? N'y a-t-il plus d'hommes chez nous ? Pourquoi elle parle là-bas ? N'y a-t-il pas des hommes masculins aussi forts, aussi grands que lui ? Pourtant, il y a des enfants ici, il y a des garçons ici qui sont bien. Mais nous sommes les premiers à planicher, disons que les blancs sont racistes. Les blancs sont méchants. Ah, quand il faut épouser un blanc, là, ce n'est pas un problème. Mais quand il faut épouser un autre Noir, un Africain, là, on dit, oh, il y a des hommes ici chez nous. Mais ce sont les mêmes personnes qui prient. Les mêmes personnes qui... Les mêmes personnes... À un moment donné, je me dis que Dieu est fatigué de nous. L'Afrique, quelquefois, est telle qu'elle est, elle boite parce que Dieu est fatigué de nous, de l'hypocrisie, du mensonge. Il faut le dire. Le problème, c'est l'hypocrisie règne tellement en maître qu'on est incapable d'exprimer même les sentiments les plus vrais, les plus profonds. Et vous entendrez les gens dire, ah non, vous voyez, il faut garder la culture, il faut préférablement épouser quelqu'un de chez soi, comme ça, les enfants, tout ça. Ok, d'accord, c'est bien. Supposons que c'est bien. Mais quand les métis le font en Afrique, quand un métis s'épouse à un métis, les métis s'épousent entre eux, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, les métis pensent mieux que nous, ils ne s'épousent qu'entre eux, ils gardent l'amour, n'est-ce pas ? C'est quoi la différence ? Quelle méchanceté ! Au fait, nous, on aime quand on gagne, quand le mariage ou la relation va nous faire gagner de l'argent. Là, on aime. Quand on est perdant, là, ça devient du racisme. Là, on va se plaindre. Mais mon cher, il n'y a pas plus ethnicistes, tribalistes que nous. Nous jugeons les gens selon leur tribu, selon leur nationalité. Ah, ces gens-là, ils sont comme ça. Si les blancs disent que vous, les noirs, vous êtes comme ça, vous allez faire quoi ? C'est le racisme, n'est-ce pas ? Mais nous sommes les premiers à dire, cette tribu-là, ils sont comme ça. Ah, ces gens-là, ils font comme ça. Ces gens-là, ils tapent les femmes. Nous, on les fait. Mais si les blancs le disaient sur les noirs, vous direz quoi ? Racisme. Suprémacisme. Avant d'enlever, comment vous dites ça, le poutre ou machin chose de l'œil de l'autre, il faut se regarder. Nous sommes très méchants, mes frères. Et l'Afrique doit changer. Beaucoup de gens n'ont pas changé leur cœur en allant à la prière. Beaucoup de gens ont changé la forme ou la direction de leurs pieds. Ce ne sont pas les cœurs qui ont changé. C'est la direction des pieds qui ont changé. Les pieds avant allaient dans les bars. Aujourd'hui, ils vont à l'église. C'est tout. C'est tout ce qui a changé. Les paroles sont différentes, mais le cœur est resté le même. Et il faut être assez mature pour l'avouer, pour le reconnaître. Pourquoi on se sent torturé quand quelqu'un avance, progresse dans la vie ? Quand un garçon avec qui on a étudié se lance en politique et réussit, on est le premier à dire qu'il est en train de lécher les pieds des politiciens pour réussir. Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas acclamer ? Vous savez, je vais vous dire un truc. Dans le monde de la boxe, quand vous allez aux Etats-Unis, ce sont les Noirs qui ont des difficultés. Je vous dirai pourquoi. Quand un Irlandais va combattre, Conor McGregor, je crois que vous avez entendu parler, Conor McGregor, c'est un Irlandais. Quand il est parti combattre à New York, les Irlandais de New York sont tous venus soutenir Conor McGregor. Les Irlandais de L.A., les Irlandais de Miami, les Irlandais de Seattle, de partout. Certains ont quitté même leur pays Irlande pour venir aux Etats-Unis pour soutenir Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Ils ont payé leur billet. Ils ont payé l'hôtel. Pour eux, c'était juste l'honneur de voir un frère réussir voler haut le drapeau de leur pays. C'était une question d'honneur. Quand un Noir combat, il faut qu'il invite les gens, supplie les gens pour venir aux Etats-Unis. Il faut qu'il demande pardon. Il ne faut pas seulement qu'il fasse ça. Il faut aussi qu'il sponsorise les billets pour payer à la porte sa entrée. « Ah, venez, vous allez entrer gratuitement. » Là, ils viendront. « Ou venez, j'ai des billets pour vous. » Là, ils viendront. Il ne faut pas seulement ça. Il faut aussi leur donner des T-shirts. Pas seulement ça. Il faut aussi leur donner de la billet ou leur dire qu'il y aura un after party. Donc, une fête après le combat. Alors là, ils viennent. Très difficilement. Mais nous sommes les premiers à regarder. « Ah, les Noirs ! » À la télévision. « Ah, on l'a tapé. » « Les Noirs, vraiment, ils ne sont pas formés. » « Quelle est votre participation ? » « Nous sommes les premiers à juger. » « Ah, c'est lui-ci. » « On l'a tapé. » « C'est parce qu'il a recommencé les femmes. » « Il aime trop les femmes. » C'est tout ce qu'on sait faire. Conor McGregor a fait un combat. Il a eu combien ? 100 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que ses amis, ses frères, vous voyez la télévision, il y a « pay-per-view ». « Pay-per-view » aux États-Unis, ça veut dire « vous payez pour voir ». Même ceux qui ne sont pas partis voir le combat, ils ont payé 50 dollars ou 100 dollars en exclusivité pour voir le combat à la télévision. Pour que la chaîne de télévision branche à ce qu'ils voient le combat. Je vais à domicile. Soutenir son peuple. Avec honneur. Il est reçu, accueilli, acclamé avec honneur. Mais nous sommes incapables de le faire. Je ne le dis pas parce que je suis sportif de profession. C'est bien triste de voir la différence. Les gens portaient, avaient fierté le fait d'être américains. Avec fierté le fait d'être irlandais. Ou mexicains. Les mexicains, même les mexicains, le font beaucoup mieux que nous. Mais nous sommes toujours là pour juger. Ah, quand il n'avait rien, il était bien. Maintenant, il est devenu en orgueil. La notériété montait sur la... C'est tout ce qu'on sait faire. Mais nous sommes le premier à nous plaindre du racisme. Le suprémacisme. Black life matter. Il faut arrêter de nous fatiguer. On prie chaque jour. Mais c'est seulement pour prier contre les démons des gens. Rarement, vous verrez quelqu'un venir et dire, frère, j'ai une révélation. Dieu m'a montré que ta vie va changer. Ta peine va finir. La plupart des fois, c'est... Dieu m'a montré, tu vas mourir. Dieu m'a montré qu'il y a un sorcier dans la vie. Dieu m'a montré, ton mari va t'équiter. Il faut faire attention. Dieu m'a montré que celui-là n'est pas ton mari. Ton mari est celui-là. Et dans beaucoup de cas, vous verrez, comme je l'ai vu, je l'ai expérimenté moi-même, une fille à qui un monsieur, un prétendu prophète, aurait dit que le mari n'était pas celui avec qui il était. C'était quelqu'un d'autre. Après avoir quitté ce monsieur et suivi ce que le monsieur avait dit, le gars-là est venu, a pris tout ce qu'il avait comme argent, comme de commerce. Il est parti devenir réfugié à Hong Kong. Abandonnant le monsieur avec qui il était pendant 16 ans. Nous devons changer, mes frères. Je sais qu'il y a des gens-là qui sont là, déjà sur les commentaires, qui veulent mettre des dislikes parce qu'on a parlé de la spiritualité. Il ne faut pas être fanatique dans la vie. Le fanatisme, c'est un problème. Il faut réfléchir rationnellement. Nous aimons Dieu. Dieu est bon, tous les temps. Mais on ne peut pas continuellement, perpétuellement parler de Dieu si on n'aime pas son prochain. Ce n'est pas ça à aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aller à la prière 5 fois, 6 fois par jour. Ce n'est pas ça à prier. Ce n'est pas ça à aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas citer Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu n'as jamais vu si tu ne peux pas aimer un prochain, la créature du Dieu que tu pries ? Comment est-ce possible ? Comment peux-tu prétendre aimer un homme si tu détestes son enfant ? Tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas lui que tu aimes. Tu aimes ce que tu reçois de lui ou ta vie avec lui. Ce n'est pas lui que tu aimes. Quand tu aimes un homme, même si son enfant est difficile, tu vas l'aimer. Parce que c'est les fruits de ce garçon ici ou sa mère. Il faut être correct. Nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites. Nous crions au racisme partout. Nous sommes les premiers racistes, tribalistes, ethnicistes contre nous-mêmes. Combien parmi vous épouserez quelqu'un d'un autre pays ? Non, soyez honnête. Combien parmi vous épouserez quelqu'un d'un autre pays voisin et avoir une famille stable au nom de l'amour ? Pas parce qu'il a de l'argent. Un monsieur-là, qui a un salaire, c'est 100 dollars par mois, mais il est gentil, poli, d'un autre pays. Ah, il faut se poser la question, se remettre en question. Ça, on n'aime pas. Mais c'est facile de parler. « Black, life, matter ! » Tu n'aimes pas les Noirs. Qu'est-ce qu'on se fait entre nous ? Traitons bien les métisses dans nos vies, dans nos villes, dans nos pays. C'est important. Moi, je vais vous dire une chose. Une des raisons pour lesquelles les métisses se sont retirés, c'est parce qu'ils ont senti que les Noirs sont méchants vers eux. Et expérimentez-les avec eux, vous allez le voir, vous allez le découvrir. Leur prix est toujours enflé. Sept fois plus cher qu'un Noir. Je l'ai vécu moi-même. Quand moi je pars, c'est un prix différent. Quand lui, il part, c'est quatre fois plus cher. Le taxi, c'est la même chose. Mais à la fin, on se plaint. Les métisses, ils pensent qu'ils sont mieux que nous. C'est normal qu'ils s'épousent entre eux. Ils ont les mêmes problèmes. Ils sont sujets aux mêmes difficultés, à la même oppression que le Noir afflige à leur personne. Comment voulez-vous qu'ils soient... Non, ils ne sont pas acceptés. Travail de conscience, mes frères. Permettez-moi de le dire. Laissez cette vidéo faire, tous les likes, comme ça, comme ça. On va voir. si vraiment... Mais mettons ça, pas ça. On va voir. Maintenant, regardez s'il n'y a pas de ça. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Quoi ? Merci infiniment. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère. Sous-titrage ST' 501